Bonjour à vous tous et bienvenue en ma compagnie. Aujourd'hui on va s'attaquer au technicien du bouclier, la version tank du spécialiste. Cette vidéo a pour but de vous montrer ses mécanismes de tanking et non pas de vous présenter un cycle déjà tout fait. Le technicien du bouclier pour ma part je le considère comme un tank dit de masse. Il est là pour tanker des groupes de mobs, tanker de la masse. Il va perdre en efficacité par rapport aux autres classes comme le ravageur spé immortalité ou l'assassin spé obscurité lorsqu'il doit tanker uniquement une cible. Mais il va être au dessus de ses autres classes lorsqu'il doit tanker de la masse, c'est à dire tout un groupe de mobs ou des trash mobs tout de suite quelque sorte qu'on l'utilisera rarement voire jamais. Donc à moins de tanker un boss de faire du mono cible, et c'est pas là où il est le plus fort, je vous l'ai déjà dit, je vous le rappelle le technicien du bouclier est là pour faire du tanking de masse. Donc déjà la rafale de flamme on l'utilisera rarement voire jamais si on fait du tanking de masse car elle a la même spécificité que le balayage de flamme. Elle coûte autant de chaleur, elle fait certes un peu plus de dégâts, mais elle sera axée mono cible tandis que le balayage de flamme lui multi cible. L'électro fléchette, c'est pour interrompre l'action de la cible et l'étourdir. Un boss est immunisé à cela, à moins de faire sur des packs de mobs, là oui, c'est sur un boss, électro fléchette inutile. Le bridage doit interrompre le sort, donc les boss en règle générale sont immunisés aux interruptions, donc à moins de faire des trash mobs, et d'interrompre les mobs de type élite, etc. où on peut interrompre effectivement leurs actions, pourquoi pas. Le scanner anti-furtivité, qui va détecter dans son champ d'action toutes les cibles qui seraient en mode furtif. Donc, à moins d'activer le point d'usage qui lui est attribué, aucune utilité. La dissipation de chaleur, vous allez vous rendre compte que le spécialiste technicien du bouclier ne générera pas plus de chaleur que cela. Donc la dissipation de chaleur, on s'en servira pas du tout, voire jamais. Le transfert. Alors je me pose encore la question de son utilité, et encore plus de son existence. Qu'est-ce que le transfert ? Ça va échanger notre position avec celle d'une cible amie. On suppose que l'astromécano est une cible amie, j'utilise le transfert sur lui, on va échanger nos places. Il va se retrouver ici, et moi je vais me retrouver à sa place. Lui, pendant 6 secondes, il va se retrouver immunisé aux charges, aux tractions et aux interruptions. Donc, à moins qu'il ait fait une erreur de positionnement, il se retrouve au milieu des packs ennemis. Alors que c'est, logiquement, c'est votre rôle, c'est à vous, c'est vous qui vous devriez vous retrouver au milieu de tous ces packs. Mais, on suppose qu'il est au milieu de tout ça, là oui, on pourrait utiliser le transfert pour le sortir d'un mauvais pas, et vous vous mettez au milieu du pack, et vous le tanquez. Parce que, en règle générale, c'est vous qui allez faire le pack, donc c'est vous qui allez vous retrouver au milieu. Donc, je ne vois pas trop l'intérêt d'échanger vos positions, à moins de m'être dans une position délicate. De même, si vous tanquez le boss, elle va être l'utilité d'utiliser le transfert pour échanger vos positions, et d'amener votre équipier proche du boss. Eh bien, j'ai beau me creuser la tête, m'arracher les cheveux, je vous ai trouvé quand même un exemple, mais cet exemple est vraiment tiré par les cheveux, j'en ai mis déjà d'avance. C'est tout simplement, vous vous trouvez proche du boss, et vous êtes avec un coup de pied qui, on va dire, est très long à la détente. Alors, là oui, on pourrait utiliser le transfert, tout simplement, parce que, il y a certains boss où il faut passer par des phases de repositionnement, où il faut se regrouper tous, que tout le groupe soit ensemble, et vous tombez avec un coéquipier qui, lui, il reste là, inerte, loin de tout le monde. Donc là, oui, on pourrait effectivement utiliser le transfert pour échanger nos places, l'amener proche avec tout le groupe, vous allez vous retrouver là, et derrière, vous, vous allez utiliser Charge Express pour revenir avec tout le monde. C'est vraiment le seul exemple que j'ai trouvé utile. Les seules fois où je m'en suis servi, c'était pour le PVP en hotball, pour permettre d'échanger ma place avec le porteur du ballon. Et justement, c'est ce qui est dommage avec ce pouvoir-là, c'est qu'il n'a que ça. Il ne permet que d'échanger les positions. S'il avait en plus, je ne sais pas, il nous permettait de réduire l'animosité de la cible. s'il nous permettait de réduire les dégâts, ou d'absorber une quantité de dégâts. Pourquoi pas ? Ça, oui. Mais en plus de ça, il a un délit d'activation de 1,50. Vous voyez, pour moi, 1,38. Vous voyez, vous, en train de tanker le boss, et tout d'un coup, vous arrêtez pendant 1,50 seconde pour utiliser le transfert, ne plus bouger, juste pour échanger vos positions. Moi, perso, non. Allez, après ce bref intermède sur le transfert et sur son utilité, on va continuer quand même. Donc, le canon d'épaule, comme l'échec spé, ça nous permet d'obtenir 4 missiles, cumulables 4 fois maximum, et elles vont diffuser 2600 à 2900 points de dégâts cinétiques. Une fois qu'on aura épuisé l'ensemble des missiles à notre disposition, il faudra attendre 1,50 pour les réutiliser. Le grappin. Son utilité principale est de générer une énorme animosité. Parce qu'il faut savoir que lorsqu'on tank, notre rôle principal, c'est ça, c'est de générer la plus grande animosité possible pour que les cibles ennemies ne frappent que vous. Charge express. Ça va nous permettre de sauter sur la cible, d'infliger 3500 à 3900 points de dégâts techno. Et ça va nous conférer également l'afflux de flamme. Ça va permettre à nos deux prochains rafales de flamme, ou à la deux prochaines utilisations du bagage de flamme, ou du rafale de flamme, de ne pas consommer de chaleur. Le jet d'huile à utiliser dès que disponible, parce qu'il est énorme en termes d'efficacité. Il va réduire de 15% pendant toute sa durée la précision de mêlée et à distance de la cible. Vous voyez, ça diffuse une AOE, ça ne fait pas de dégâts, mais ça réduit considérablement la précision de la cible. Et donc, d'augmenter nos chances d'esquiver. Alors, j'insiste bien sur le terme esquiver, parce que justement, le mécanisme du technicien du bouclier va reposer dessus. Il y aura également le fait de se défendre ou de parer une attaque. Mais quand on va utiliser le jet d'huile, on va diminuer la précision adverse et on va augmenter nos chances d'esquive. Et quand on va augmenter nos chances d'esquive, on va obtenir certains bonus. Le balayage de flamme, qui va brûler 8 cibles dans un rayon de 5 mètres et qui va infliger à toutes les cibles qui touchera 1900 à 2200 points de dégâts élémentaires de type techno. Il va affaiblir et traumatiser les cibles qu'il va toucher. L'affaiblissement, c'est ceci. Ça va réduire de 5% pendant 45 secondes les attaques à distance et de mêlée. Et le traumatisme, ça va réduire de 20% pendant 6 secondes les soins que la cible se prodiguera. Avant de continuer, on va s'attarder sur le cylindre de gaz ionique. Alors, le cylindre à gaz ionique, qu'est-ce que c'est ? Ça nous permet d'obtenir 15% de chance sur nos attaques à distance de faire 800 points de dégâts supplémentaires. Ensuite, on va obtenir ce qu'ils appellent l'électrocution. C'est-à-dire que toutes les cibles qui seraient affectées par notre gaz ionique vont être électrocutées et subir une dot qui va infliger pendant 6 secondes 800 points de dégâts. Et cette électrocution va générer de l'animosité. Voilà. Il fallait s'attarder dessus parce que le point fulgurant, le tir aligné et l'enchaînement de tir vont justement générer cette électrocution. Le point fulgurant, il va déclencher ce que je vous ai expliqué précédemment, l'électrocution. Alors, l'électrocution, pour vous, doit être synonyme d'animosité. Vous retenez ça. Vous voyez une cible sous électrocution, animosité. Électrocution, animosité. Je dis ça parce que c'est hyper important. Vous allez voir plus tard dans la vidéo pourquoi. Il va déclencher également systématiquement le stimulateur de bouclier et l'écran de chaleur. L'écran de chaleur, on en reviendra après. C'est uniquement utilisable pour le souffle de chaleur. Vous voyez, simulateur de bouclier. Ça augmente de 1% nos chances de déclenchement de bouclier. C'est cumulable 3 fois. Donc 3% grand maximum de plus sur la chance de déclenchement de bouclier. On aura une chance sur deux d'obtenir ce qu'ils appellent le moteur de flamme. Alors, le moteur de flamme mettra fin au délai de réutilisation de la tempête de feu et va augmenter de 100% ses dégâts. On revient sur le terme électrocution. Le point fulgurant déclenche l'électrocution mono-cible. Alors, j'insiste dessus aussi sur le fait que ce soit mono-cible. Vous allez voir pourquoi. Parce que je vous ai dit point fulgurant déclenche électrocution pour vous, synonyme d'animosité. Électrocution, animosité. J'insiste vraiment bien dessus parce que pourquoi ? Parce que le tir à l'inil va infliger 5200 à 5800 points de dégâts d'armes, certes. Mais il va faire les mêmes effets que le point fulgurant mais cette fois-ci version multi-cible. Vous allez diffuser cette fameuse électrocution à 7 cibles dans un périmètre de 5 mètres. Et donc, cette fameuse électrocution pour vous, animosité. Électrocution, animosité. Donc, vous allez diffuser cette électrocution. Vous allez donc augmenter votre animosité sur 7 cibles dans un périmètre de 5 mètres. Souffle de chaleur. Votre sort principal parce que c'est votre principale source de 1 de survie de 2 d'animosité. On ne peut l'utiliser que lorsqu'on aura cumulé 3 écrans de chaleur. Alors, je vais résumer pour vous. Ces écrans de chaleur, on les a de 4 manières en utilisant le point fulgurant, le tir aligné, l'enchaînement de tir ou en se protégeant d'une attaque. Une fois qu'on aura cumulé ces 3 écrans de chaleur, on va pouvoir utiliser le souffle de chaleur. Il va devenir en surbrillance. Vous voyez, il est en surbrillance, on a cumulé les 3 écrans de chaleur. Il va diffuser 2500 à 2800 points de dégâts élémentaires sur 4 cibles. Donc, déjà d'une sur votre cible principale et de 2 sur 3 autres cibles autour d'elle dans un rayon de 5 mètres. Donc, en gros, sur 4 cibles. Il va dissiper 10 points de chaleur et il va augmenter sur ces 4 cibles 25% d'animosité. Et il va nous permettre d'obtenir 25% d'absorption de bouclier. et c'est énorme. C'est le seul tank qui part avec un pouvoir qui apporte autant d'absorption de bouclier. Vous voyez, je suis à 38. Je vais utiliser le souffle de chaleur. Je passe à 65. Voilà. Vous voyez là, mon souffle de chaleur m'a déclenché. Lorsque vous allez vous pencher sur l'optimisation de votre équipement, vous allez vous pencher sur l'optimisation de vos statistiques. Donnez la priorité aux chances de déclenchement de bouclier. Parce que c'est bien beau d'avoir une absorption de 65%, mais si votre bouclier ne se déclenche jamais, vous n'absorberez jamais les dégâts. Et un sort à ne pas sous-estimer, c'est l'enchaînement de tir, votre auto-attaque. Tout simplement pourquoi ? Parce qu'on a une chance de déclencher l'électrocution. Électrocution, animosité. Électrocution, animosité. Et donc, augmenter considérablement son animosité grâce à l'utilisation d'un chaînement de tir, ce n'est pas négligeable. Balle fracassante, un pouvoir de type AOE qui va infliger 2400 à 2745 points de dégâts cinétiques à 8,5 dans un rayon de 8 mètres. L'assaut mortel, un pouvoir de type AOE encore une fois, qui va infliger 2000 à 2932 points de dégâts cinétiques et ensuite 2900 points élémentaires à un maximum de 8,5 pendant sa durée. C'est pour ça qu'en début de vidéo, je vous ai dit que le technicien de bouclier était le plus efficace pour tanker un groupe de mobs parce qu'il a toute une panoplie de pouvoirs qui lui permettent de le faire efficacement. Au niveau de sort, il va nous rester la fléchette noirelle qui va provoquer, qui va obliger la cible à vous attaquer. La même chose version multi-cible, il va obliger 8 cibles dans un rayon de 8 mètres à son impact à vous attaquer. On aura le gel carbonique pour immobiliser, pour étourdir, excusez-moi, les cibles. Donc ça, c'est bien pour temporiser. On aura ensuite au niveau de nos pouvoirs défensifs, ces trois-là. C'est vrai que ça fait peu, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il va falloir compter énormément sur votre souffle de chaleur. Lui va augmenter votre absorption. Nous aurons donc la manipulation hydraulique qui va nous conférer pendant 6 secondes l'immunité aux effets affectant les déplacements, les renversements et les effets physiques et qui va augmenter également notre vitesse de déplacement pendant 30%. On va avoir le bouclet d'énergie qui va augmenter de 25% la réduction des dégâts pendant 15 secondes. Un dédé de réactuation de 2 minutes, ce que je trouve énorme, 2 minutes, c'est très très long. Alors, savoir que la réduction des dégâts, c'est un exemple. Vous prenez une claque à 100 K, vous activez votre bouclet d'énergie, vous montez à 75 K, vous prendrez une claque à 25 K. Ensuite, on aura la surcharge de Colto qui va vous permettre de vous maintenir votre santé à un seuil de 35%. C'est-à-dire qu'à partir du moment que vous allez passer penchir le seuil des 35% de santé, que vous allez descendre en dessous des 35% de santé, la surcharge de Colto va se déclencher et vous maintenir à 35% de santé. Donc, quand vous savez que vous allez prendre chair, que vous allez subir une grande phase de dégâts de la part du boss, que vous êtes aux alentours de 50%, n'hésitez pas à utiliser votre surcharge de Colto dès maintenant. Tout simplement, pourquoi ? Parce que la surcharge de Colto, on va vous le voir, voilà, ça vous donne le contrôle de santé et ça va durer 60 secondes. Tant que vous ne dépassez pas, tant que vous ne franchissez pas le seuil des 35% de santé, la surcharge de Colto restera, je dirais, en veille. Et à partir du moment où vous allez descendre en dessous des 35%, la surcharge de Colto va se déclencher et elle va vous maintenir à 35% de santé. Donc, n'attendez pas d'être à 20-10% de votre santé pour l'utiliser. Il sera peut-être trop tard pour ça. On finira avec le carburant explosif. Lui, il va augmenter les chances de coût critique à distance technologique de 25% pendant 15 secondes. Je vais revenir rapidement sur les CD défensifs. On a également la détermination. Je ne l'avais pas incorporée, excusez-moi, c'était un tort de ma part parce qu'on l'utilise beaucoup plus en PVP qu'en PVE, c'est vrai, mais la détermination est à considérer comme un CD défensif parce qu'elle va purger les effets invalidants et affectant vos déplacements. Les effets invalidants, c'est quoi ? C'est quand vous êtes étourdi. On va utiliser à ce moment-là la détermination pour sortir de cet effet d'étourdissement. Il y a encore deux sorts dont je n'ai pas parlé. Ça va être la protection et la manipulation thermique. Donc déjà, votre sort le plus important, la protection parce que vous allez mettre sous bouclier, sous bulle, un allié et vous allez réduire de 5% les dégâts qu'il va subir et vous allez réduire également de 25% son animosité. Le reste de la phrase de plus, tant que vous restez à moins de 15 mètres du joueur protégé, 50% de tous les dégâts infligés par les joueurs ennemis vous seront transférés. Ça, ce n'est valable que en PVP. Quand on est en PVE, vous pouvez même être à 30 mètres, vous allez réduire de 5% ses dégâts et vous allez réduire son animosité de 25%. La protection va s'attarder dessus parce que c'est un sort important. Vous allez avoir le temps que Lambda qui lui, en règle générale, va mettre sa protection sur son heal et il va laisser la protection sur le heal pendant tout le combat de A à Z. Ça, c'est le temps que Lambda. Ensuite, vous allez avoir le temps qui connaît réellement le mécanisme de la protection et qui lui, va switch sa bulle d'une cible à une autre. D'un coéquipier à un autre. Donc, vos priorités vont être les suivantes. Numéro 1, celui qui subit énormément de dégâts. Vous lui mettez la bulle sur lui car vous allez réduire de 5% les dégâts qu'il va subir et ça va permettre à votre heal de remonter ce coéquipier beaucoup plus efficacement. La cible numéro 2 doit être le numéro 2 en termes d'animosité. Celui qui génère le plus d'animosité après vous doit avoir la bulle sur lui quand tout se passe bien, quand il n'y a pas de dégâts subis par l'ensemble du groupe. Vous mettez la bulle sur le numéro 2 en termes d'animosité car si vous devez rester numéro 1 en termes d'animosité et le fait de lui mettre la bulle de protection sur lui vous allez réduire de 25% l'animosité qu'il va générer et donc vous allez être certain qu'il ne vous dépasse pas. On en a fini avec la protection on va passer à la manipulation thermique. La manipulation thermique ne sera utile que si on active le liquide de refroidissement. D'ailleurs les points d'usage on va les faire ensemble maintenant. Volonté de faire ça réduit de 30 secondes le délai de réutilisation de la détermination et de 10 secondes celui de la manipulation hydraulique. Manipulsant hydraulique c'est ce qui nous permet d'être immunisé contre les effets qui affectent les déplacements etc. On a besoin de cela beaucoup plus régulièrement 45 secondes c'est trop long 35 c'est beaucoup mieux. On est dans une configuration de type A.O.E. On activera flamme dévorante pour augmenter de 25% les dégâts du balayage de flamme. On est dans une configuration de type 1v1 on activera l'armure réfléchissante ça permet de renvoyer 1236 points de dégâts élémentaires à notre attaquant. Le tête à tête qu'est-ce que c'est ? C'est ceci. Ça permet d'augmenter de 3 secondes la durée de notre bouclier. Ensuite ça permet lorsqu'on reçoit des dégâts de zone de dissiper 2 points de chaleur et de nous restaurer 2,5 points de notre santé totale. Et c'est disponible que tous les 3 secondes. Passons à maîtrise. Regarde sonique obligatoire. Parce que lorsque vous allez utiliser votre provocation multi-cible votre missile sonique vous allez protéger vos coquipiers qui se trouveront dans sa zone d'impact. Il va absorber une petite quantité de dégâts dans sa zone d'impact. Et vous allez surtout ce qui va être important renvoyer ça va renvoyer une attaque directe qui sèblera l'un de vos boucliers à son assaillant. Donc ça c'est obligatoire. Après vous ferez le choix sur bot pneumatique pour augmenter votre vitesse de déplacement à 100%. Le pierre au bouclier lorsque vous utiliserez le bouclier d'énergie celui-ci quand il sera actif enverra 1062 points de dégâts élémentaires sur sa durée. Donc le pierre au bouclier va durer 18 points pour vous renverrez les 18 points de dégâts lorsque vous activerez le pierre au bouclier au niveau situationnel l'accélération de l'enroulage. Ensuite l'héroïque le correcteur de couple pour augmenter 2-4 secondes la durée de l'impimation hydraulique elle passera de 6 à 10 secondes et le liquide de refroidissement que je vous ai parlé tout à l'heure l'activation de la manip d'un mix celle-ci va générer de l'animosité. Niveau légendaire les trois plus importants sont canon bouclier surcharge et additif pour carburant lui-ci étant situationnel canon bouclier vous permet de récupérer 3% de votre santé totale lorsque vous infligez des dégâts à une cible à l'aide de missiles de votre canon d'épaule si vous voulez avoir un peu plus de survie on activera le canon bouclier la surcharge si on a besoin d'être beaucoup plus mobile lors des repositionnements on utilisera la surcharge car la surcharge on va activer la manip hydraulique d'augmenter notre vitesse de déplacement de 45% donc lors des repositionnements s'il y a besoin de se repositionner régulièrement la surcharge l'additif pour carburant pour augmenter de 5% les dégâts qu'on va infliger lorsque le carburant explosif sera activé donc vous ferez le choix essentiellement plus de dégâts plus de survie plus de mobilité pour le situationnel on utilisera mouliner alors mouliner dans quelle situation on l'utilise lorsque vous avez un boss qui est dit poteau qui ne bouge pas pendant tout le combat il reste sur place et il n'y a aucune difficulté à l'orienter correctement vers vous c'est ça les conditions pour utiliser mouliner mais si vous utilisez mouliner on utilisera l'accélération de l'enroulage je vais vous expliquer pourquoi et avant d'aller plus loin on va déjà faire un petit cours sur comment on génère comment se génère l'animosité donc l'animosité c'est la menace qu'on représente pour rapport à la cible qu'on attaque donc dans notre exemple le mannequin c'est notre cible je inflige un point de dégâts je vais générer un point d'animosité et lui le mannequin va avoir la même table que celle-ci c'est même overlay pour lui de son côté on ne le voit pas mais il affiche exactement la même chose qu'on utilise et il va classer par ordre croissant toutes les personnes qui vont lui infliger des dégâts et celui qui va lui infliger le plus de dégâts va être le numéro 1 dans sa liste d'animosité et il sera pour le boss sa cible donc là je suis tout seul je serai sa seule cible si j'avais un coéquipier avec moi et que ce coéquipier tapait plus fort que moi et bien ce coéquipier serait au dessus de moi au niveau de cette table d'animosité et il serait la cible du mannequin mais c'est pas aussi simple que cela selon la classe jouée on a un coefficient multiplicateur qui rentre en contre pour un tank le coefficient multiplicateur est de 2,2 c'est à dire que pour un point de dégâts je produirai 2,2 points d'animosité une classe une classe au corps à corps coefficient 1 un point de dégâts un point d'animosité une classe à distance on sera considéré à distance quand on sera au delà des 10 mètres coefficient multiplicateur 1,3 un point de dégâts 1,3 point d'animosité le heal le heal quant à lui 0,5 c'est à dire que pour un point de heal 1,5 point d'animosité et c'est pour ça que vous avez certains tanks qui connaissent très bien les mécanismes de l'animosité et s'éloignent pour modifier leur coefficient multiplicateur ils ont déjà un coefficient multiplicateur de 2,2 ils s'éloignent d'au delà de 10 mètres pour obtenir le coefficient multiplicateur d'un distance c'est à dire 1,3 additionné à tout ça on passera à 3,5 le tank va obtenir cette fois-ci 3,5 d'animosité simplement en s'étant écarté du boss au niveau de l'animosité il y a des sorts qu'il ne faut pas non plus sous-estimer ce sont les sorts dits de provocation pour le technicien de bouclier fléchette neurale missile sonic il ne faut pas utiliser ces sorts là uniquement pour obliger les ennemis à vous cibler parce qu'ils produisent également de l'animosité ils ont également un coefficient multiplicateur d'animosité ce coefficient multiplicateur est de 1,1 au rapport au numéro 1 de la liste de l'animosité exemple j'ai un coéquipier qui tape à 10 il va produire 10 points d'animosité je vais utiliser une provocation et le coefficient multiplicateur je vous l'ai dit 1,1 donc je vais utiliser le sort de provocation et je vais multiplier le chiffre de mon coéquipier par 1,1 pour moi ça sera donc 11 et donc rien qu'en utilisant un sort de provocation je vais passer numéro 1 au niveau de la table d'animosité et c'est pour ça que même si vous êtes déjà ciblé par l'ennemi même si vous êtes déjà numéro 1 en termes d'animosité le fait d'utiliser un sort de provocation vous allez augmenter vous allez multiplier votre animosité par 1,1 si vous êtes au corps à corps si vous êtes à distance vous multiplierez ce coefficient par 1,3 et c'est pour ça une fois plus les tanks qui connaissent très bien les mécanismes de l'animosité s'éloignent pour obtenir le coefficient multiplicateur maximum sur leur sort de provocation et pour conclure sur ce petit cours d'animosité qui a été beaucoup plus long beaucoup plus conséquent que je ne le pensais c'est que pour les DPS il ne suffit pas qu'ils vous égalisent ou qu'ils vous dépassent d'un petit point sur le tableau de l'animosité il faut qu'ils dépassent de 10% l'animosité que vous générez pour les classes distance il faut qu'ils dépassent l'animosité que vous générez de 30% maintenant que l'animosité n'a plus de secret pour vous voilà pourquoi on va activer le moulinet et j'active l'accélération de l'enroulage parce que le grappin cette fois-ci va infliger des dégâts et donc générer de l'animosité à 3,5 un coefficient de 3,5 pour nous parce qu'on sera à distance et en plus on est tank donc le grappin l'animosité que le grappin va produire sera beaucoup plus conséquent que s'il n'infligeait pas de dégâts de plus on va avoir notre point qui va infliger 20% de dégâts supplémentaires et donc l'animosité qu'il va générer sera aussi beaucoup plus conséquent et l'accélération de l'enroulage tout simplement pour réduire de 10 secondes le délai de réutilisation de notre grappin si je tombe contre un boss dit poteau qui ne bouge pas qui reste sur place et qui n'a aucune difficulté d'orientation et bien je me recule pour pouvoir réutiliser mon grappin et donc produire encore plus d'animosité voilà dans quel contexte j'utilise dans quel contexte vous pourrez utiliser le moulinet et la récération de l'enroulage c'est pour obtenir je dirais une animosité au taquet on fera toujours canon d'épaule pour le pré-cast ensuite grappin charge express et en même temps point figurant le canon d'épaule une fois que vous avez fait votre tir aligné vous donnez le feu vert au groupe pour engager le combat vous aurez généré assez d'animosité pour être sûr de rester numéro 1 ensuite les priorités de sort vont être les suivantes donc voilà vous avez votre début d'engage et après ça va être des priorités de sort les sorts apprendre à utiliser en priorité vont être les suivants donc de la plus forte priorité à la plus faible le numéro 1 le numéro 1 c'est je le trouve un souffle de chaleur c'est votre sort à utiliser en priorité dès qu'on a trois stacks d'écran de chaleur on utilise le souffle de chaleur numéro 1 voilà vous voyez ce petit bouclier on a augmenté notre absorption de 25% donc en priorité souffle de chaleur en mono cible point fulgurant tir aligné tempête de feu balayage de flammes enchaînement de tir parce que l'air de rien l'enchaînement de tir peut nous amener de l'électrocution et donc également augmenter notre animosité et un écran de chaleur on a 15% de les obtenir mais ces 15% là il ne faut pas les négliger et ensuite le missile sonique maintenant que vous connaissez le mécanisme de l'animosité vous utiliserez même si vous êtes déjà ciblé le missile sonique dès que disponible on aura également dès que disponible à utiliser le jet d'huile et également dès que disponible le carburant explosif la manipulation hydrolyte tout ceci dès que disponible au niveau en termes de GCD vous voyez 45 la manip va venir ici le jet d'huile va venir ici le carburant va venir ici voilà toutes vos priorités de sort en multi-cible cette fois-ci on intervertit juste tiers-ligné point-figurant c'est tout parce que le tiers-ligné a les mêmes effets que le point-figurant mais cette fois-ci en multi-cible donc si vous faites du multi c'est le tiers-ligné qui est en priorité pour rapport au point-figurant voilà voilà vos priorités de sort dès que souffle de chaleur dispo on l'utilise ensuite point-figurant pour du mono qui est aligné pour du multi tempête de feu balayage de flammes l'enchaînement de tir le missile sonique la manipulation hydraulique le jet d'huile et le carburant et le carburant explosif tout ça ce sont vos ah vous j'ai même oublié la manip thermique manip thermique pour augmenter aussi votre animosité dès que disponible tout ça tout ça ce sont vos sorts à utiliser la plus grande priorité à la plus faible j'ai un même que là la priorité ici là ils sont aussi par gcd vous voyez 1 minute 1 minute 48 on sait très bien que le jet d'huile reviendra avant la manipulation thermique et la manipulation thermique reviendra en même temps que le carburant mais elle aura une priorité par rapport au carburant tout simplement grâce à l'animosité qu'elle va générer donc voilà tous vos sorts placés de la plus grande priorité à la plus faible voilà il est temps pour nous de se quitter j'espère que ce guide vous aura été utile si vous avez des commentaires constructifs ou vous avez besoin d'informations complémentaires vous pouvez me contacter j'espère également que le petit cours sur l'animosité vous aura été fort utile et en attendant de se revendre je vous souhaite bon jeu spartiate quel est votre métier d'aroud 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 merci